On va voir comment vous réagiriez en cas de catastrophe, et je vais vous faire une interview catastrophe. On ne bouge pas pendant le jingle. Ah, non, 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 stop, 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 non, non, question de l'affiche numéro 69, arrêtez tout. Les rôles sont inversés, c'est vous, ça arrive comme ça, qui allez me poser une question. Alors, qu'est-ce que vous n'aimeriez pas entendre venant de la bouche d'une femme ? Que j'ai une petite bite. J'en étais sûre. Ce qui est terrible, c'est que quand on me pose des questions, je n'arrive pas à ne pas y répondre. C'est tout mon problème dans la vie. Donc, interview catastrophe, Julie de Godrech. Le jour même de votre mariage, vous avez un coup de foudre pour un autre, et c'est réciproque. Vous faites quoi ? Ben, je le fais. Vous faites quoi ? La chose. Avec le nouveau. Oui. Le jour de votre mariage. J'aime bien votre rire un peu comme ça, là, me nerveux. Un rire de vos quelque part, en même temps. Il se dit, j'aurais dû être là le jour du mariage, c'est tout. Je pense que je vais être invité au mariage. De là, côté curé, d'ailleurs, Thierry. Oui, tout à fait, bien sûr. Alors, pendant les vacances en famille, vous vous retrouvez seul avec votre beau-père, qui se met à vous... Ah, il est mort. Ah bon. Ah, je le commande. Tant pis. Pendant les vacances en famille, vous vous retrouvez seul avec votre belle-mère, qui se met à vous faire des avances. Je savais comment les rôles peuvent être inversés. Votre belle-mère se met à vous faire des avances. Vous vous en sortez comment ? Ben, je le fais. Avec la belle-mère. D'accord. Dany vous annonce qu'il a tous les chiffres du loto, mais vous, vous avez oublié de valider le ticket. Que faites-vous ? Oh, ben alors là... Il nous dit tant mieux. Ah bon ? Ah ouais. Ben, le pauvre, il avait tout le loto dans l'ordre. Mais vous n'identifiez pas comme ça, Thierry ? Il m'a pleuré, l'intrigue. Oh non, attends, il avait tout. Aucune culpabilité ? Non. Ah ben, d'accord. Non, mais je ne sais pas si... Les gens qui gagnent beaucoup d'argent au loto, ça ne va pas bien après, je crois. C'est mauvais. Vous avez craqué sur un mec superbe, et au moment de passer à l'acte, vous découvrez que c'est une fille. C'est bien comme ça le fait rire, tout ça, là. Non, c'est parce que ça lui rappelle des trucs. Ouais, c'est ça, ouais. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai découvert que c'est une fille. Alors, vous réagissez comment, non, sérieusement ? Ça ne me dérange pas. Ça ne vous dérange pas très bien. Alors, contrôle de routine sur l'autoroute, justement. Ouais. Pendant que les flics inspectent le véhicule, votre pote, votre meilleur ami, assis à côté de vous, vous avoue qu'il transporte un kilogramme de cocaïne dans le coffre. Ah ouais ? Ouais. Il ne vous l'a pas dit, ce connard. Mais au moment où il y a des flics, il vous le dit. Ouais. Faites quoi ? Ben rien. Ben quoi, rien ? Ben rien, quoi ? Ben rien. Vous ne trouvez pas un subterfuge pour détourner l'attention des policiers ? Ah, vous, je me mets toute nue, je me mets à danser, des trucs comme ça. Voilà. C'est bien, c'est pas besoin de beaucoup la pousser non plus. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada